Alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine où je vais vous apprendre à faire du faux fromage ou pour ceux qui seraient accros au fromage et qui aimeraient bien diminuer leur consommation je vais vous faire un fromage à base d'amandes et de noix de cajou c'est amandes émondées et des noix de cajou non salées grillées alors je les ai laissés tremper, c'est une recette très rapide vous allez voir en 10 minutes c'est fait par contre il faut laisser tremper les amandes au moins 12h vous les mettez la veille au frigo ou le matin pour le soir dans un bon volume d'eau ensuite il y a juste à les égoutter et on envoie tout ça au mixeur là il y en a à peu près 300 grammes de toute façon la cuisine avec moi il n'y a jamais de proportion vous allez vous prendre vite l'habitude là il y a à peu près 300 grammes tout confondu voilà c'est égouté une fois que c'est égouté dans le mixeur j'ai mis ma lame ensuite je mets les amandes on va mettre deux bonnes cuillères à soupe d'huile hop un peu de cumin une bonne cuillère à café du sel pareil une petite cuillère à café il faut quand même que ce soit un peu salé le fromage le fromage a souvent un goût salé donc je ne suis pas très salé mais là pour le coup préparation salée une cuillerée de moutarde petite on va mettre deux gousses d'ail pour donner un peu de goût moi j'aime bien quand il y a de l'ail on va mettre deux gousses d'ail c'est pas obligatoire on peut mettre de l'ail semoule sinon si on n'a pas de gousses d'ail ensuite l'élément essentiel on va mettre deux bonnes cuillères à soupe de levure de bière c'est ça qui donne tout le goût fromage mais en plus c'est très bon pour la santé on met une cuillère à café de jus de citron aussi une cuillère et de vinaigre aussi ou deux et après moi celui-ci alors là c'est une question de goût j'ai décidé de le faire au thym c'est du thym maison que j'ai récolté chez moi hop donc ça après c'est en fonction des goûts les quantités je mets du thym et là je vais mettre du poivre parce que c'est sympa le poivre les fromages au poivre j'aime bien du coup tac du poivre et un peu de ciboulette avec le thym c'est sympa là je mets de la ciboulette congelée je peux mettre de la fraîche quand c'est la saison mais là on peut pléniver hop tac et après une fois qu'il y a tout ça dedans mixeur et si besoin on rajoutera un petit peu d'eau si ça prend pas bien allez go alors il faut mixer jusqu'à ce que ça se décolle des parois quitte à rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile ou un petit peu de jus de citron jusqu'à ce que ça fasse une boule je vais vous montrer ça pour l'instant c'est un peu juste voilà à quoi ça doit ressembler une fois qu'on a bien mixé après moi pour la présentation on peut faire comme on veut ma mère elle le roule dans du papier sulfurisé avec des herbes autour moi je le mets dans un petit pot comme ça parce que c'est plus pratique pour le transport pour amener chez les copains pour des apéros tout ça voilà pour la conservation au frigo c'est mieux aussi et voilà comme ça on peut amener des trucs vegan même si on n'est pas vegan on n'est pas obligé d'être vegan pour manger des trucs sans animaux de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à vous faire plaisir l'enregistrement de la vidéo a duré 10 minutes donc c'est vraiment 10 minutes montre en main après pour l'assaisonnement les herbes que vous mettez dans les épices vous faites ce que vous voulez soyez créatif pour la mise en forme c'est pareil vous pouvez donner la forme que vous voulez à vos faux fromages et franchement avec un peu de salade verte un petit bout de pain ça passe tout seul en sandwich ça passe tout seul vous pouvez le diluer dans de la crème de soja avec des pâtes ça passe tout seul voilà pour ceux qui étaient accros au fromage et qui aimeraient en manger moins pour des raisons soit d'éthique soit de santé vive le faux fromage voilà c'est pas beau ça hein elle est pas belle hop et après je vous conseille de la laisser au frigo à bon moment au moins je sais pas quelques heures histoire que ça prenne bien que le goût prenne bien voilà comme ça ce sera un peu plus solide voilà bah bon appétit à vous que ça va toujours c'est un peu plus solide à vous c'est un peu plus solide avec la réaction et c'est un peu plus solide que ça va être un peu plus solide – Sous-titrage FR 2021